Alors, je vous propose de partir maintenant sur notre première réelle modélisation informatique et notre première simulation d'un phénomène physique en utilisant l'ordinateur. Alors, pour cela, nous allons donc utiliser le langage Python pour décrire un mouvement que vous connaissez bien, c'est celui du tir oblique. Ce mouvement, donc, de modélisation du tir oblique va nous permettre d'envisager une nouvelle notion en informatique, une nouvelle structure, aurais-je dû dire, la structure while, la boucle while, et qui sera illustrée ici en langage Python, bien que cette boucle existe dans quasiment tous les langages d'ordinateur. Je ne vais pas revenir sur les notions de physique lors de notre étude de la position d'un projectile en fonction du temps. Notre projectile, donc, aura une position selon l'axe X, qui est donnée par la relation bien connue X0 plus vitesse horizontale fois delta T, et la position selon Y, qui est donnée par la relation bien connue également, Y0 plus vitesse verticale fois delta T, dont on soustrait, puisque les vecteurs vitesse et pesanteur terrestre sont dans les sens opposés, dont on soustrait donc G fois delta T carré sur 2. Alors, je ne vais pas revenir non plus sur la trigonométrie, et nous n'avons pas utilisé ici la trigonométrie pour déterminer les valeurs de la vitesse verticale et la vitesse horizontale. Ce ne sera pas très compliqué, mais j'ai choisi de ne pas en parler. Donc, ici, nous considérerons que la vitesse horizontale et vitesse verticale sont connue indépendamment sur notre lanceur de projectiles, et imaginons donc qu'il s'agisse de lancer des tartes à la crème. Voilà, j'ai déjà préparé tous les outils qui me seront nécessaires tout à l'heure pour réaliser cette modélisation en langage Python, c'est-à-dire que j'ai déjà mon éditeur de texte et j'ai déjà le terminal qui sont lancés. Bien, démarrons donc tout de suite, sans attendre, notre première simulation. Alors, pour cela, je vous propose de retrouver une structure que vous connaissez déjà, qui est la boucle fort. Avec une boucle fort, nous allons simuler notre tir oblique. Alors, pour cette simulation, pour déterminer les positions selon X et selon Y en fonction du temps, nous allons avoir besoin des deux vitesses, vitesse horizontale et vitesse verticale. Alors, je vais imaginer ici que la vitesse horizontale se trouve à la valeur de 30 mètres par seconde, par exemple. Bien sûr, je n'indique pas les unités, elles doivent être dans ma tête et non pas dans la mémoire de l'ordinateur. Quant à la vitesse verticale, que je vais symboliser VV, je lui donne une vitesse, je lui donne la valeur 50 mètres par seconde. Une autre valeur dont nous aurons besoin est la valeur de G, la constante d'accélération. Alors, ici, nous allons dire qu'elle vaut 9,81 mètres par seconde au carré et les unités, à nouveau, sont dans ma tête et nulle part ailleurs. Je peux maintenant commencer la simulation et réaliser, en fait, une boucle dans laquelle je vais envisager différents temps et calculer à ces différents temps les différentes positions, donc les deux positions selon X et selon Y de notre tarte à la crème. Donc, on y va. Nous connaissons la boucle FOR et je vais donc ici égrener un certain nombre de temps, FOR, T, IN, et je vais prendre une zone entre 0 et, par exemple, 20 secondes, une range entre 0 et 20, donc FOR, T, tous les temps, compris dans le range 0 à 20. Et je mets le double point pour indiquer que ma structure n'est pas terminée. Je passe à la ligne et je commence, bien sûr, avec l'indentation rituelle pour mettre en avant le bloc d'instruction à exécuter ici. Alors, allons-y. Le calcul de la position en fonction du temps, la position selon X. Nous allons imaginer que la position initiale est 0 et nous ferons d'ailleurs la même chose, la même hypothèse, pour la position selon Y. Donc, nous démarrons du sol, position selon X, 0, position selon Y, 0. La position initiale, en tous les cas. Ensuite, la position selon X va être calculée, bien sûr, selon la relation vitesse horizontale à multiplier par le temps. Cependant que la position selon Y, à tous les temps, va être calculée par la relation vitesse verticale fois le temps, dont on soustrait, donc la valeur de G981 fois le temps au carré divisé par 2. Alors, si on n'est pas tout à fait sûr de l'ordre de priorité des opérations, on peut toujours faire des choses comme ceci, bien évidemment. Mais j'imagine que vous êtes tout à fait au fait de l'ordre de priorité. Voilà. Donc, avec cela, à chaque tour de boucle, pour chaque T, nous allons calculer la position selon X, la position selon Y. Et nous pouvons maintenant simplement écrire à l'écran ces différentes informations. Alors, il serait intéressant de disposer d'abord de l'information sur la valeur du temps. Donc, je vais demander d'écrire le temps. Je vais demander d'écrire la valeur de X à l'instant T. Et je vais demander d'écrire Y à l'instant T. Et voilà. Et donc, j'ai maintenant les trois instructions nécessaires dans ma boucle. La boucle qui va donc faire un certain nombre de tours. Et lorsqu'elle aura terminé, je vais demander d'écrire quelque chose du genre... Voilà. La tarte à la crème est arrivée. Allons-y. Je vais enregistrer ce document comme à mon habitude dans le dossier que j'ai appelé Python. Et je vais l'appeler tiroblique 1.pi. Vous remarquerez que je n'ai pas mis d'espace pour éviter les petits soucis habituels avec le caractère espace. Voilà. C'est enregistré. Je peux maintenant passer à mon terminal tout en gardant le programme visible à l'écran. Allons-y. De nouveau, je passe dans mon répertoire contenant mes programmes. Et je vais pouvoir lancer mon premier programme qui s'appelle donc tiroblique.pi. Voyons. Et bien voilà, la simulation est déjà terminée. La simulation est terminée et on a en réalité réalisé 20 tours de boucle. Au premier tour de boucle, nous avions le temps qui valait 0. Et au dernier tour de boucle, le temps qui valait 19. C'est bien sûr le range 0 à 20 qui nous donne les valeurs comprises entre 0 et 19 secondes. Alors, voyons voir maintenant l'évolution de la position selon X. À ces différents temps, entre 0 et 19 secondes, nous voyons que la position selon X est passée de 0, 30, 60, 90, 120, 150 mètres, et ainsi de suite. Tout à fait régulièrement. Bien. Tout va bien. Regardons maintenant les valeurs de Y. Nous voyons que notre projectile est monté à 45 mètres, puis à 80 mètres, puis à 105 mètres, 121. La hauteur de la trajectoire a culminé à 127 mètres des poussières. Et puis, il a commencé à redescendre. Tant et si bien qu'après 10 secondes, il était encore à 9,50 mètres du sol. Et d'après notre simulation, à la onzième seconde, il avait déjà creusé un trou de 43 mètres et demi. Oui, enfin, notre simulation, notre simulation qui n'est pas de si bonne qualité que cela, puisque dans notre simulation, nous avons notre tarte à la crème qui s'enfonce jusqu'à 820 mètres sous le sol. Voilà. Nous sommes arrivés ici devant une limite de la boucle fort qui calcule brutalement un certain nombre de choses, mais bien sûr, qui ne connaît rien à la physique, qui ne connaît rien à la géographie, ni même à la dureté du sol. Voilà. Donc, il faut trouver maintenant une meilleure façon de réaliser le calcul pour savoir à quel moment notre tarte à la crème va arriver au sol. Alors, évidemment, cela peut se calculer théoriquement. En physique, au cours de physique, cela se fait très bien. Ici, nous allons le faire donc entièrement par simulation. Mais nous voyons que notre boucle fort ne va pas fonctionner. Alors, ce que je vais faire, c'est introduire maintenant une nouvelle structure qui va nous permettre d'aller un peu plus près de la réalité. Cette nouvelle structure, c'est la boucle tant que. Donc, tant qu'une certaine condition va être réalisée, on va exécuter un certain nombre d'instructions. tant que, ce qui, en anglais, se traduit par while. Donc, nous parlerons de la boucle tant que ou de la boucle while indifféremment. C'est exactement la même chose, juste que la langue diffère. Eh bien, allons-y pour créer un premier programme. Ce premier programme va aussi utiliser les valeurs de vitesse horizontale, vitesse verticale et g que j'ai utilisées ici. Donc, je vais déjà utiliser tout cela. Là, je copie et je commence un nouveau document dans lequel je colle, bien sûr, les premières instructions. Bien. Allons-y. Commençons cette boucle while. While, puis une certaine condition. Alors, la condition, c'est qu'il faut que la tarte à la crème ne soit pas sous le sol. Comment indiquer cette condition de manière mathématique ? La tarte à la crème n'est pas sous le sol. Eh bien, simplement, nous allons dire que la position selon y, à l'instant t, doit être supérieure ou égale à zéro. Donc, tant que la position selon y est supérieure ou égale à zéro, cela pourrait se dire en français, tant que la tarte à la crème n'est pas dans le sol. Eh bien, allons-y. La structure n'est pas terminée. De nouveau, un double point, comme dans la boucle fort. Et puis, c'est parti. Comme d'habitude, indentation, pour marquer le bloc d'instruction que je vais exécuter. Alors, je vais à nouveau tricher, puisque le bloc d'instruction à exécuter va assimer prendre, ressembler au bloc d'instruction utilisé dans la boucle fort. Donc, jusque-là, il n'y aura pas de différence. Voilà, j'ai copié et je colle. J'ai bien toutes les instructions qui sont indentées de la même façon. C'est parfait. Voilà. Donc, tant que la position selon y est supérieure à zéro, que fait-on ? On calcule une nouvelle position selon x, on calcule une nouvelle position selon y, et puis, on indique ces différentes valeurs t, x, t, y, t. Et, lorsque c'est terminé, eh bien, à nouveau, je peux reprendre l'instruction précédente, du programme précédent en tous les cas, et je la mets, bien sûr, contre la marge, puisque cette instruction ne fait pas partie de la boucle. Elle sera exécutée lorsque la boucle sera terminée. Voilà. Notre programme n'est pas terminé, mais je vais déjà l'enregistrer. Alors, je vais toujours dans le dossier Python, et je l'appelle tiroblique 2, pour pouvoir conserver la première version, même s'il est déficiente. Voilà. Alors, ce programme a-t-il une chance de fonctionner ? La réponse est non. Pourquoi ? Une première raison est que la variable y, t, qui est là, n'est pas connue au moment où l'instruction à la ligne 7 est exécutée. Et donc, nous pouvons nous attendre à ce que l'interprèteur Python nous dise, eh là, ça ne va pas, ça, je ne connais pas cette valeur y, t, donc je ne peux rien faire. Il jette les bras au ciel et il dit, j'arrête de travailler. D'ailleurs, vérifions-le. Je vais lancer le programme tel qu'il est, et nous allons assister à un beau crash. Effectivement, donc, le programme nous dit qu'il y a une erreur sur l'instruction while yt est supérieur ou égal à 0. Effectivement, il ne connaît pas le nom yt. Ce nom n'est pas encore défini. Ceci nous amène à parler de quelque chose d'extrêmement important lorsqu'on parle d'une boucle while, une boucle tanque. Il s'agit de l'initialisation. L'initialisation qui pourrait aussi être faite dans une boucle for, mais là, ça a peut-être moins d'importance. En tous les cas, il y a de nombreux cas où l'initialisation n'existe pas ou n'est pas nécessaire. Ici, nous avons besoin d'une initialisation de la boucle. Donc, il nous faut donner une valeur initiale à yt. Alors, quelle est la valeur initiale de yt au moment où le programme va exécuter la boucle ? Revenons à la réalité physique. Qu'en est-il ? Quelle est la valeur de yt ? Et bien, yt vaut 0. Puisque le lanceur se trouve au sol, c'est ce que nous avions dit dans nos hypothèses, donc yt est égal à 0. Alors, en même temps, nous pourrions, pour la propreté, mais ce n'est pas strictement indispensable, dire que xt est aussi égal à 0. Mais ici, je vous laisserai réfléchir à la raison pour laquelle ce n'est pas vraiment indispensable de faire cette initialisation, mais ce n'est pas indispensable. À vous de réfléchir. Voilà. Alors, notre initialisation est-elle terminée ? Pas tout à fait. Continuons encore à parcourir notre boucle. Donc, ici, maintenant, nous pouvons nous attendre à ce que la ligne 8 passe sans problème. Mais à la ligne 9, xt est égal à vh, oui, vh est connu, pas de problème, fois t, ah, mais t n'est pas connu. Donc, il nous faut aussi initialiser la valeur de t. Alors, allons-y. Quelle valeur va-t-on donner à t au premier tour de boucle ? Mais bien sûr, la valeur est égale à 0. Voilà. Et nous avons maintenant un programme que j'enregistre par précaution, un programme qui va fonctionner. Qui va fonctionner très bien. Qui va fonctionner très longtemps. Qui va d'ailleurs fonctionner infiniment. Pourquoi ? Parce qu'à chaque tour de boucle, le programme va calculer la même chose. Il va calculer la valeur de yt. Il va prendre la vitesse verticale, multipliée par t, qui vaut 0. Soustraire gt², qui va valoir 0. Et donc, yt va toujours valoir 0. Et donc, tant que yt est supérieur ou égal à 0, on va tourner. Et on va tourner. Et on va tourner. C'est ce que l'on appelle, en informatique, une boucle infinie. Un problème bien classique qu'il faut pouvoir résoudre. Alors, pour le résoudre ici, c'est très simple. En fait, vous avez sans doute déjà la solution en tête. Que va-t-on faire ? Eh bien, on va faire évoluer le temps. Tout à l'heure, dans notre boucle fort, le temps évoluait tout seul, de seconde en seconde. À chaque tour de boucle, on prenait la seconde suivante. Et il n'y avait pas de souci. Il n'y a pas moyen de faire une boucle infinie ici. Ici, par contre, il faut que nous fassions évoluer la valeur de t nous-mêmes. Alors, pour cela, nous allons dire que le temps, à chaque tour de boucle, doit être incrémenté, doit être augmenté d'une certaine valeur, tout le temps la même. Eh bien, l'instruction typique pour dire cela, c'est t reçoit égal t plus 1, par exemple. Donc, revenons sur la signification de ceci. Ça veut dire que dans la variable t, je vais donc, à chaque tour de boucle, mettre le contenu de t plus 1. Donc, au premier tour, t égale à 0, on exécute tout cela, et puis on arrive à l'instruction de la ligne 13, t reçoit t plus 1. 0, plus 1, 1. Dans t, il y a maintenant 1. Et on revient. Et au tour suivant, il y avait 1 dans t. On ajoute 1, ça fait 2. Puis ça fait 3. Puis ça fait 4. Puis ça fait 5. Et ainsi de suite. Et la boucle va fonctionner en augmentant chaque fois d'une seconde, tant que, tant que, yt est supérieur ou égal à 0. Et voici donc notre programme a priori complet. Donc, nous avons réalisé l'initialisation de toutes les variables qui devaient être initialisées. Et nous avons assuré le passage au prochain tour de boucle qui est assuré par cette instruction-là. Voilà. Eh bien, vous êtes sans doute curieux de voir le programme fonctionner. Voyons voir. Je le relance. Et c'est parti. Voilà. Alors, nous remarquons une première chose. C'est que le nombre de résultats est moins grand que tout à l'heure. Nous avions 19 tours. 20 tours entre 0 et 19. 20 tours de boucle dans le cadre de la boucle fort. Et ici, nous avons seulement 11 tours. Avec toujours l'évolution donc de seconde en seconde. Parfait. L'évolution de la position selon x. 0, 30, 60, etc. Et l'évolution de la position selon y. Donc, après une seconde, nous sommes à 45 mètres des poussières. Et tout à l'heure, après une seconde, nous étions à 45 mètres des poussières. Comme nous avons utilisé la même formule, il y avait des chances. Bien. Poursuivons. 80 mètres, 105 mètres, 121. 127,375 après 5 secondes. Qui est en fait le point culminant que nous avions déjà tout à l'heure. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. À la dixième seconde, nous sommes à 9,50 mètres. Et puis patatras, notre programme ne s'est pas rendu compte que la tarte était de nouveau à 43 mètres sous le sol au moment où il s'est arrêté. Ah. Nous ne sommes déjà plus à des profondeurs aussi insondables que tout à l'heure, mais il y a encore un défaut. Comment pourrions-nous améliorer la chose ? En fait, c'est parce que dans la onzième seconde, entre la dixième et la onzième seconde, le pas est trop grand. Et donc, le programme n'a pas pu se rendre compte qu'il était arrivé au sol, que la tarte à la crème était arrivée au sol. Comment pouvons-nous améliorer cela ? Eh bien, peut-être en laissant un peu plus de temps à l'ordinateur, en lui faisant faire plus de calculs entre la dixième et la onzième seconde. Comment lui faire réaliser plus de calculs ? Allons-y, retournons au programme. Eh bien, pour lui faire réaliser plus de calculs, il suffit de lui dire de ne pas calculer toutes les secondes, mais de calculer beaucoup plus. Bon, par exemple, de calculer tous les dixièmes de seconde. Et donc, à chaque tour de boucle, d'ajouter un dixième de seconde au lieu de une seconde. Je enregistre et je relance. Alors, tout va-t-il pour le mieux dans le meilleur des mondes possible ? Alors, nous assistons ici maintenant à un autre phénomène un petit peu curieux, mais qui est lié au fait que nous travaillons avec du matériel informatique et pas avec la réalité. Ce matériel informatique qui a des limites, et ici, une des limites est le fait qu'on passe de 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,0,0, plein de 0, 4 secondes. Nous ne sommes pas à 0,3, mais à 0,3 est quelque chose. Effectivement, dans la mémoire de l'ordinateur, tous les nombres sont approximés et ici, l'approximation fait que on passe de 0,2 à 0,3 et quelque chose. Puis, on revient à 0,4, 0,5 et ainsi de suite. Il y a des petites approximations auxquelles il faut que nous nous habituions. Alors, c'est exactement la même chose pour la position selon X où on voit que l'on voit que l'on voit à 0,3,6, 9,000 de mètres. Voilà. Donc, ce petit phénomène-là est simplement lié au manque de précision du matériel informatique que nous avons utilisé ou, devrais-je dire, au manque de précision de la méthode simple utilisée ici. On pourrait résoudre cela, mais ce n'est pas notre objectif ici. Voilà. Poursuivons. Poursuivons l'étude donc du mouvement où on voit donc après 4 secondes, nous sommes à 120 mètres et des poussières et puis on continue et on arrive tout doucement à des distances de plus en plus grandes qui progressent tout à fait régulièrement. Revenons maintenant à l'étude de déposition selon Y où nous voyons la tarte à la crème qui monte, 60, 63, 67, etc., et qui monte et qui monte. Elle arrive à 124, 125, 125, 126, elle monte de moins en moins et on arrive à 123,375, 120, j'ai dit 123, non, 127,375, 127,42, 127, voilà le point culminant à 5,1 secondes en fait à 127,42 mètres. Puis elle redescend, elle redescend, elle redescend et finalement après 10 secondes, elle se trouve à 4,64 mètres et après 10,2 secondes, ici c'était 10,1, ici 10,2 secondes, notre tarte à la crème se trouve à 31,32 cm sous le sol. Alors nous pourrions encore bien sûr améliorer le résultat, comment ? Eh bien en demandant de faire encore plus de calculs, donc de calculer tous les dixièmes de seconde, calculer par exemple tous les millième de seconde, voilà. Alors, je relance le programme, alors bien sûr il va devoir faire 1000 fois plus de calculs, donc cela va prendre un peu plus de temps mais vous voyez que le temps est encore tout à fait raisonnable. Alors, cette fois-ci, nous voyons que le programme s'est arrêté lorsque la tarte à la crème est arrivée à 10 centimètres, non, pardon, à 16 millimètres du sol. Donc, 1 centimètre et 6 millimètres. Voilà, encore un petit peu sous le sol mais cette fois-ci on est quasiment au zéro. On pourrait encore affiner en changeant la valeur du paramètre mais je pense que tout le monde a compris maintenant comment cela fonctionne. Je vous propose un petit supplément au programme parce qu'on a bien sûr envie de mettre ces informations dans un diagramme. Alors, il existe pas mal d'outils pour réaliser ce travail. Je vous propose de travailler ici de manière qui n'est pas optimale mais avec un logiciel que vous connaissez qui est le tableur. Alors, je vais limiter le nombre de tours de boucle quand même. Je vais le limiter en faisant des calculs tous les centièmes de seconde. Voilà. J'enregistre le programme et je vais le relancer. Mais cette fois, je vais demander d'envoyer les résultats vers un fichier. Un fichier que je vais ensuite ouvrir avec le tableur. Alors, pour lui demander d'envoyer les résultats dans un fichier, c'est extrêmement simple. je vais, derrière l'instruction de lancement du programme, ajouter un plus grand que, un chevron vers la droite qui signifie vers. Vers quoi ? Vers un fichier dont il suffit que je donne le nom. Alors, je vais appeler ce fichier data.txt, par exemple. Voilà. Et puis, je lance. Quoi ? Il ne s'est rien passé ? Ah, s'il s'est passé. Il s'est passé que le fichier a été créé. Le fichier existe. Donc, ça s'est passé extrêmement rapidement et on pourrait même faire un fichier beaucoup plus gros extrêmement rapidement aussi. Bien. Revenons maintenant à notre propos, c'est-à-dire créer un diagramme de la position, des différentes positions selon X et Y. Alors, pour cela, on va utiliser un tableur et je vais dans le tableur donc importer data.txt. Donc, vous voyez qu'il pèse 55,9 kilo octets. Voilà. Alors, au moment de l'importation, le logiciel LibreOffice calque me demande quels sont les symboles de séparation, quels sont les critères de séparation entre les informations. C'est un simple fichier de texte tout bête donc ce n'est pas un fichier Excel, ce n'est pas un fichier calque, c'est un fichier de texte. Donc, il faut un petit peu l'aider. Alors ici, le système semble avoir déjà vu que c'était bien un caractère espace qui sépare les différentes colonnes. Donc, je garde l'espace. Voilà. Si j'enlève l'espace, bien sûr, il ne reconnaît plus rien. Voilà. L'espace est le séparateur. On y va. Et nous avons toutes nos valeurs. Oui, enfin, nous avons toutes nos valeurs. Celle-ci est alignée à gauche. Pourquoi ? Tout simplement parce que dans LibreOffice Calque, en version française, on considère que le séparateur des décimales est la virgule et non le point. Alors, comment résoudre le problème ? Oh, c'est tout simple. nous allons simplement sélectionner l'ensemble des valeurs et demander de remplacer tous les points séparato-décimales les remplacer par des virgules. Donc, pour cela, édition, rechercher, remplacer. Alors, le point est remplacé par la virgule. Je vérifie qu'il n'y a rien d'activé dans les options qui pourraient nous ennuyer. Alors, apparemment non, donc ce ne doivent pas être les cellules entières et la case expression régulière n'est pas sélectionnée, donc tout va bien. Tout remplacer. Voilà, c'est fait. Ici, une petite synthèse des résultats. Tout va très bien. Je ferme cette fenêtre et je ferme celle-là. Voilà, nous avons maintenant quelque chose qui ressemble un peu plus à ce que l'on pourrait attendre, c'est-à-dire des valeurs qui sont des nombres et non plus du texte. Et il me reste maintenant à mettre cela en diagramme. Alors, les deux colonnes qui vont m'intéresser sont celles de la position selon X et de la position selon Y. Je vais donc les sélectionner elles et rien qu'elles. Alors, comme il y a beaucoup, 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 beaucoup de lignes, je vais simplement faire un contrôle majuscule AND et j'ai alors toutes les lignes sauf une qui est en trop. Voilà. Je vais remonter avec une touche fléchée. Et je peux maintenant faire mon diagramme. C'est parti. Là, je ne dois pas donner beaucoup d'explications. Vous connaissez tout cela très bien. Je vais donc prendre le type XY. Je vais prendre ligne seule pour éviter les gros points. Voilà. Alors, je passe directement à l'étape 4. Nous avons ici une simulation de tir oblique. sur l'axe X, nous avons les positions X en fonction du T et elles sont exprimées en mètres si mes données étaient bien en mètres par seconde. Yt en mètres et l'axe X, voilà. La légende n'apporte rien. Je l'enlève et je termine. Voilà. Nous avons notre diagramme obtenu à partir des valeurs calculées en langage Python. Nous aurions pu faire la même chose avec le tableur, évidemment, mais ici, l'idée était simplement de vous montrer que l'on peut, après avoir réalisé les calculs en langage Python, et ce n'est pas toujours simple de le faire dans le tableur, donc le langage Python permet beaucoup plus de choses, donc après avoir fait les calculs, on reprend les valeurs et on en réalise un diagramme extrêmement facilement dans le tableur.